Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez nous sur tipeee Oui bonjour alors nous dit-on le sang appelle le sang Et oui pendant cette année, cette année le sang a appelé le sang Mais que penser des pays démocratiques, vraiment démocratiques ? Que penser de ces pays qui adoptent cette devise ? Que penser du plus grand des pays démocratiques, les États-Unis ? Qui fournissent encore à certains pays des armes pour que le sang appelle le sang Que penser de M. Macron qui a, hier ou avant-hier, je ne sais plus, dit que finalement, finalement, après un an de massacre, la France allait arrêter ses exportations d'armes à Israël Mais que penser de ces pays dits démocratiques ? Comment peut-on, nous Occident, comment peut-on être crédibles auprès des pays africains ? Comment peut-on être crédibles auprès des pays asiatiques ? Comment peut-on être crédibles auprès de l'Amérique du Sud ? Comment, avec cette mentalité de fou, comment ? Comment dire que notre démocratie accepte des pareilles choses ? C'est complètement fou quand même ! Bon, et vous coûtez la revue de presse. Ah ! Et comme d'habitude, en Ukraine, les rues s'avancent. Et oui ! La revue de presse. En termes d'informations générales, un nouveau système patriote en provenance de Roumanie est arrivé en Ukraine afin d'y renforcer la défense aérienne. Sans transition, nous nous rendons directement sur le terrain, en commençant avec l'oblaste de Kursk, où un drone ukrainien a été abattu non loin de la centrale nucléaire de Kursk, alors qu'il se situe au nord, ici. Donc, pour rappel, la ligne de front se situe ici, et la centrale nucléaire de Kursk, ici, donc à côté de ce lac. Et à l'est, ici, donc sur la commune de Piktino, ici, un drone ukrainien a été abattu dans la journée du 3 octobre, donc non loin de la centrale nucléaire qui se trouve ici. Faisons une mise à jour sur ce qui se passe en Ukraine. Les choses semblent très mauvaises pour Zelensky. Il semble que l'Occident collectif, ou certaines parties de l'Occident collectif, ait finalement réalisé que l'Ukraine a perdu. Ils aimeraient que Zelensky accepte une sorte de négociation, commence une sorte de négociation, qui prenne en compte la perte territoriale. Bien qu'ils ne le disent pas exactement de la manière dont je le dis, il est évident que c'est ce qu'ils insinuent. C'est ce que ces articles et ces déclarations de divers responsables et dirigeants suggèrent, ce qui va être difficile, voire impossible, pour Zelensky à faire. Alors, où en sommes-nous dans le projet Ukraine? Nous avons parlé de la chute d'Ukledar. Toretsk va également tomber d'un jour à l'autre. Toretsk va également tomber d'un jour à l'autre. Cela va être un autre coup dur pour l'administration Zelensky. Après Toretsk, c'est Pokrovsk, et ça continue encore et encore. Cela me rappelle vraiment, Alexander, la situation avec Olaf Scholz, qui veut contacter Poutine. Le Kremlin dit qu'aucun appel téléphonique n'est prévu, mais les médias allemands disent qu'Olaf Scholz essaye de joindre Poutine. Cela me rappelle Merkel essayant de joindre Poutine, réussissant effectivement à le joindre, et le convaincant d'aller de l'avant et d'accepter ce qui deviendrait Minsk 1 et Minsk 2. Mais c'était Merkel. Époques différentes, dirigeants différents, situations différentes. Scholz n'est certainement pas Merkel. Et la situation s'est définitivement détériorée entre la Russie et l'Occident collectif. L'information essentielle de cette dernière semaine, c'est la chute d'Ukledar, qui a pris plus de deux ans de combat. Le secteur de Kursk n'a pas beaucoup évolué cette dernière semaine, et les Russes continuent d'avancer sur le front de Luhansk et sur le front de Donetsk, où ils se rapprochent de Ourakoviers. Et ils sont également maintenant à moins de 10 km de la ville de Pokrovsk, qui est régulièrement bombardée, et où plus de 80% des installations sont maintenant endommagées. Et voici la carte selon le Washington Post, qui a été publiée le 1er octobre. Et vous voyez ici la ligne pointillée, qui était la ligne de contact au 1er juillet de cette année. Et donc vous voyez que l'avance russe a été considérable pratiquement sur tous les fronts. Donc on constate bien que la situation ukrainienne ne s'améliore pas. L'armée recule sur l'ensemble de la ligne de front. Et puis on a des endroits où, comme Vougledar, on a carrément des territoires qui étaient repris de haute main par les Russes, et où on voit que les Ukrainiens ne veulent plus se battre. Et ça c'est intéressant. Ici je vous l'ai pris sur un site ukrainien d'ailleurs, et il dit, nous n'avions tout simplement plus rien qui nous permette de combattre, disait le représentant de la 72e brigade qui a quitté Vougledar. Les soldats se rendent en masse, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de munitions, ils ne sont plus en état de combattre, et vous avez des bataillons complets maintenant qui se rendent aux Russes, parce que tout simplement ils n'ont plus envie de se battre. Il y a un phénomène peut-être qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du conflit, vous avez ceux qui se battaient, y compris les volontaires d'ailleurs qui se battaient, étaient des gens qui venaient essentiellement des ultranationalistes, appelons-les comme ça, pour rester polis, des ultranationalistes avec des relents de philosophie ou d'idéologie datant des années 30, pour rester polis. Et ces gens ont continué à se battre, mais au fil du temps, ces gens ont disparu, tout simplement, et d'ailleurs à Vougledar, il y a un bataillon, le commandant d'un bataillon, qui récemment déclarait que son bataillon initialement avait 350 personnes, ce qui n'est déjà pas très grand pour un bataillon, son bataillon avait 350 personnes, et aujourd'hui il n'en reste plus que 30. Donc on voit que les forces ukrainiennes ont été totalement décimées, et aujourd'hui ceux qu'on force à aller sur le champ de bataille, eh bien ce sont des gens qui à l'origine n'avaient pas envie de se battre. Nous avons eu un article il y a quelques jours dans le Financial Times, qui disait que, à l'Assemblée Générale à New York, toutes les discussions parmi les diplomates européens, ils n'ont pas vraiment mentionné les diplomates américains. « Ah, je suis presse en Manx », il y a une discussion sur l'Assemblée Générale. Et ce que Spring, ou du moins certains d'entre eux le sont, porte sur l'acceptation qu'il doit y avoir des concessions territoriales aux Russes pour au moins arrêter les combats. Et la raison en est que tout le monde comprend maintenant. Je pense que quand je dis « tout le monde », je veux vraiment dire « tout le monde ». Il pourrait encore y avoir quelques personnes illusionnées à Londres et à Washington, vous savez, dans les gouvernements britanniques et américains, mais à peu près tout le monde, d'autres, comprend que la guerre en Ukraine est perdue. Quand The Economist écrit un article disant que l'Ukraine et l'Occident perdent la guerre, et c'est The Economist qui est, vous savez, le centre névralgique de la pensée néo-conservatrice, eh bien, alors vous pouvez certainement dire qu'ils comprennent que la guerre est perdue. Ils comprennent tous que la guerre est perdue. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est de sauver quelque chose du naufrage. Ils essaient de faire en sorte que les Ukrainiens acceptent une sorte de concession territoriale aux Russes en échange d'un cessez-le-feu. Ils essaient d'attirer les Russes dans un processus de négociation. Et je pense que, si vous mettez les pièces ensemble avec ce que Scholz essaie de faire, il essaie de convaincre Poutine d'accepter d'envoyer une délégation russe à une nouvelle conférence de paix que les Ukrainiens et les puissances occidentales tentent d'organiser quelque part. Personne ne semble savoir exactement où. Les Suisses ont dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'ils veulent faire. Le problème qu'ils ont est que du côté de Zelensky, il ne veut pas mettre fin à la guerre. Il ne peut pas se permettre de faire des concessions. Nous avons discuté d'un programme après programme de sa propre réflexion. Il vaut bien mieux pour lui que la guerre continue, plutôt que de se retrouver dans une situation où les combats cessent et où il doit organiser des élections, expliquer toutes ses décisions et peut-être faire face à la colère des nationalistes radicaux. Cet article du Financial Times, d'ailleurs, a pour la première fois admis leur existence et a dit qu'ils sont bien armés, très en colère et très radicaux. Je veux dire, jusqu'à présent, nous avons fait semblant qu'ils n'existaient pas. Mais maintenant, le Financial Times admet qu'ils existent et qu'ils sont une force politique significative. Quoi qu'il en soit, ils apparaissent comme par magie. Exactement. De nulle part, on nous parle soudainement d'eux, qu'ils pourraient en fait poser problème pour essayer d'obtenir ce gel du conflit et tout cela. Donc, Zelensky ne veut pas affronter ces gens. Il a des raisons personnelles de ne pas vouloir que la guerre se termine. Et en plus, il pense probablement non pas à un plan de sortie pour l'Ukraine, comme nous l'avons discuté plusieurs fois, mais à un plan de sortie pour lui-même et l'Ukraine. S'échapper vers l'Ouest, former un gouvernement en exil là-bas et maintenir le financement est une option beaucoup plus attrayante pour lui que de parvenir à une solution négociée à la guerre, où il pourrait se retrouver dans toutes sortes de problèmes. Et puis, on a quand même, je l'ai déjà mentionné sur votre chaîne, mais ça me semble important de le rappeler, la publication le 1er septembre, dans le Kiev Post, de cet article qui disait que Poutine a raison sur une chose, la guerre en Ukraine ne conserve pas uniquement l'Ukraine, et que la guerre russo-ukrainienne fait partie d'un conflit plus large entre la Russie et l'Occident. En d'autres termes, les Ukrainiens commencent à constater qu'en réalité, et c'est d'ailleurs exactement ce que vous lisez quand vous lisez la propagande que nous livre la RTS sur le conflit, en réalité, on a utilisé l'Ukraine pour un conflit qui dépasse l'Ukraine. Ce n'est pas un conflit à propos de l'Ukraine, c'est un conflit qui est beaucoup plus large que ça, et dont on utilise en réalité l'Ukraine. Pourquoi les Russes, qui gagnent maintenant la guerre de manière concluante, comme tout le monde peut le voir, et qui montrent tous les signes qu'ils vont gagner la guerre, indépendamment de ce que fait l'Occident, accepteraient-ils le genre de propositions que l'Occident propose actuellement? Conférences de paix, discussions, toutes ces sortes de choses que l'Occident semble prêt à envisager pour le moment, impliquent une sorte de gel du conflit sur les lignes de bataille existantes, avec un discours continu selon lequel, parce que les combats ont cessé, des mesures peuvent ensuite être prises pour intégrer le reste de l'Ukraine dans l'OTAN. Les Russes n'accepteront jamais quelque chose comme ça. De leur point de vue, continuer à se battre et gagner a beaucoup plus de sens. Et gagner, c'est ce qu'ils font. La résistance ukrainienne s'affaiblit. Après plus de 30 mois de combats, 30 mois, mardi, les troupes russes sont entrées dans Vougledar, cette ville minière de charbon qui avait été construite sous l'URSS justement dans les années 60, Alexandre Melnik. Située sur des hauteurs, elle permet une vue panoramique et elle est justement un carrefour stratégique pour l'approvisionnement des deux camps, du camp ukrainien et du camp russe. D'ailleurs, regardons les images de ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'est-à-dire, voilà, un drapeau russe, vous voyez, qui flotte dans cette ville de Vougledar. Maintenant, nous recevons des rapports indiquant que Toretsk, comme vous l'avez justement dit, est sur le point de tomber. Une crise se développe sur les lignes de front nord, près d'un endroit appelé Siversk, qui est une autre ville fortifiée que les Ukrainiens possèdent. Il y a des rapports selon lesquels les Russes affirment que les Ukrainiens ont subi 70 000 pertes en septembre. Des pertes insupportables. Des pertes insoutenables, si c'est vrai. Et les avancées russes continuent de s'accélérer. Donc, étant donné que c'est la situation présentée à Poutine chaque jour, pourquoi voudrait-il s'arrêter maintenant ? En réalité, les Occidentaux ont donné un accueil assez froid à ce plan de victoire. Même le président tchèque a déclaré que ce plan n'était pas réaliste. Et beaucoup d'autres, le président tchèque est plutôt pro-ukrainien d'une manière générale. Donc, le fait qu'il dise ça est quand même assez significatif. Les Américains, eux, Joe Biden, en tout cas, jusqu'à maintenant, n'a pas voulu accorder à Zelensky l'autorisation d'utiliser les armes occidentales dans la profondeur du territoire russe. Donc, on voit bien que les Occidentaux sont restés quand même assez… Et d'ailleurs, je crois que c'est même Bloomberg ou Politico, un de ces médias, qui a déclaré qu'ils n'ont pas du tout été impressionnés par les demandes de Zelensky. Par conséquent, ils n'accordaient pas une très grande valeur en termes de possibilités de victoire à ce plan. D'une part, il est clair que l'Ukraine est abandonnée. Les puissances occidentales commencent à se détourner. Biden reste probablement engagé dans le projet, tout comme Starmer, mais les Allemands abandonnent. Les autres Européens, la plupart d'entre eux, peut-être pas les États baltes, peut-être pas Ursula, peut-être pas la Commission européenne, peut-être pas le secrétariat de l'OTAN, mais les Allemands, les Italiens, les Français, en fin de compte, ils abandonnent tous. Le Pentagone abandonne. Ils abandonnent tous. Mais ils ne peuvent toujours pas faire ce saut imaginatif pour accepter que si la guerre doit se terminer à des conditions, les conditions doivent être russes. On arrive à des constatations comme dans The Atlantic, qui est une publication qui est très, très anti-Russes et qui considère qu'on est en train d'abandonner l'Ukraine. Et ça va dans le même sens. Le Financial Time, 1er octobre, nous déclare aussi que l'Ukraine est dans une phase très difficile, que Zelensky a une capacité de négociation qui est limitée parce qu'il est actuellement aux mains des gens de l'extrême droite. Les déclarations venant de Pologne, surtout de la part de personnes comme le ministre de la Défense, sont essentiellement « Nous en avons assez de vous ». Je veux dire, c'est le sentiment que je perçois de la Pologne. Nous en avons assez de tout cela. Cela n'a pas fonctionné. Exactement. Et c'est la Pologne qui a été le principal soutien et voisin de l'Ukraine. Le premier soutien de l'Ukraine. Exactement. Et la Pologne, qui a fait le plus grand engagement et envoyé le plus d'aide et le plus grand nombre de volontaires. Beaucoup d'hommes polonais ont combattu là-bas en Ukraine, avec beaucoup de pertes et tout cela. Et enfin, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que le précédent gouvernement polonais, celui dirigé par Droits et Justices, à cette époque, l'année dernière, arrivait à la même conclusion que l'Ukraine était. Comme je me souviens qu'il disait à l'époque, un homme qui se noie et qui voulait entraîner tout le monde vers le bas. Puis le nouveau gouvernement, celui dirigé par Donald Tusk, est arrivé, et il allait renouveler l'engagement envers l'Ukraine. Il allait être loyal au projet atlantiste de l'OTAN en Ukraine. Cela leur a pris environ un an. La situation s'est beaucoup, beaucoup aggravée par rapport à il y a un an, et ils sont arrivés à la même conclusion que le précédent gouvernement polonais. Je pense que l'Ukraine a perdu ses amis en Pologne. Si seulement ils avaient donné des javelins, si seulement ils avaient donné des léopards, et des F-16, ils ont tout donné. Oui, ils ont tout donné. Ils ont donné toutes les armes miracles qu'ils avaient, et même plus, et ont ajouté tout l'argent qu'ils ont donné à l'Ukraine, en plus de toutes les armes miracles. 200 milliards de dollars, 300 milliards de dollars, 500 milliards de dollars. Personne ne sait même, parce qu'il n'y a pas eu d'audit approprié. Personne ne sait même combien de centaines et de centaines de milliards ont été dépensés. Ils ont tout donné. L'Occident a tout donné pour vaincre la Russie. 16 000 sanctions, et ils ont perdu. 16 000 sanctions, et ils ont perdu. C'est simplement la vérité pure et simple de la situation. Et cela m'amène à ma dernière question pour vous. Quelle est la principale préoccupation des dirigeants de l'Occident collectif maintenant ? Quelle est la principale préoccupation des néoconservateurs alors qu'ils essayent de trouver un moyen d'abandonner le projet Ukraine ? Je pense que leur préoccupation actuelle est leur pouvoir. Comment ne pas être blâmés pour cela ? Je veux dire, comment font-ils ? Nous parlons beaucoup de Zelensky cherchant un moyen de sortir du projet Ukraine. Comment tous ces gens, les Ursulas, les Annalenas, tous ces gens, comment sortent-ils du projet Ukraine ? Vous avez tout à fait raison. Leurs priorités majeures maintenant, la chose qui les préoccupe tous, une fois qu'ils réalisent que toutes ces idées de gel ne vont pas se concrétiser, sera de blâmer quelqu'un d'autre, de détourner la responsabilité d'eux et de la passer à quelqu'un d'autre. Et nous pouvons déjà voir qui ce sera. Tous ces articles blâment une personne, Joe Biden. Il était le président. Il n'a pas donné à l'Ukraine toutes les armes qu'elle voulait. Il ne lui a pas donné la permission de lancer des frappes en profondeur en Russie. Il ne leur a pas donné 5 000 chars, 20 000 véhicules blindés et 5 millions d'obus, même si ceux-ci n'existent pas. Il n'a pas imposé de sanctions encore plus puissantes contre les Russes. Aucune explication de ce que seraient ces sanctions supplémentaires. Il n'a fait aucune de ces choses. Il n'a pas fait aucune de ces choses. C'est pourquoi nous avons perdu. C'était un plan brillant. Cela aurait fonctionné, tout aurait été bien. Mais malheureusement, nous avions ce vieil homme indécis à la Maison Blanche qui n'était pas prêt à prendre les décisions que la situation exigeait. Et c'est uniquement à cause de lui et des autres personnes faibles autour de lui, vous savez, les Sullivan, en particulier Jake Sullivan, qu'il vise aussi un peu. C'est uniquement à cause de ces personnes qu'à la fin nous avons perdues. C'est ce que va être leur priorité. Et puis ils diront, tout comme je l'ai dit précédemment, nous sommes toujours forts. Nous sommes toujours puissants. L'Occident a encore tous les avantages. Ce que nous devons faire, c'est récupérer cette défaite que nous avons subie en déclenchant une autre guerre ailleurs pour prouver au monde à quel point nous sommes forts. À l'occasion du premier anniversaire de l'attentat du Hamas sur le territoire israélien, plusieurs dirigeants européens ont tenu à saluer les victimes de cette tragédie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les attaques du Hamas qui ont entraîné la mort de 1 200 Israéliens et la prise en otage de 250 autres étaient un exemple de sauvagerie indicible. Elle a réitéré son appel à un cessez-le-feu et à la libération inconditionnelle des Israéliens toujours retenus à Gaza. Les autorités israéliennes affirment que près de 100 otages sont toujours en captivité, mais moins de 70 seraient encore en vie. Dans une vidéo publiée sur X, le chancelier allemand a de son côté regretté que tant de souffrances, tant de morts aient eu lieu des deux côtés du conflit. Olaf Scholz a déclaré que le gouvernement allemand continuait à faire pression en faveur d'un cessez-le-feu afin, je cite, que la population civile de la bande de Gaza puisse être mieux protégée. Dimanche, l'armée israélienne a annoncé une nouvelle offensive aérienne et terrestre à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, où se trouve un camp de réfugiés datant de la guerre de 1948 qui a entouré la création d'Israël. On estime que jusqu'à 300 000 personnes sont restées dans le nord de la bande de Gaza, tandis qu'environ 1 million ont fui vers le sud. La crainte de cette opération israélienne a incité des milliers de personnes à fuir la zone, par tous les moyens. Ce dimanche, les autorités palestiniennes ont fait état d'importantes frappes israéliennes à Gaza. L'une d'entre elles, contre une mosquée située dans le centre du territoire palestinien, a tué au moins 21 personnes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Enfin, les autorités israéliennes ont déclaré avoir placé le pays en état d'alerte maximale pour faire face à d'éventuelles attaques, alors qu'elles s'apprêtent à organiser leur propre commémoration pour les victimes du 7 octobre. Aujourd'hui, à la Knesset, au Parlement israélien, un certain nombre de gens, un certain nombre d'élus, veulent lancer une commission parlementaire d'enquête pour savoir véritablement pourquoi M. Netanyahou et son équipe n'ont pas mis en alerte Israël, puisque maintenant on a des preuves qu'ils ont été prévenus à l'avance, un peu par leur service, par le shimbet, le service intérieur, mais également par les égyptiens, par les services égyptiens, et même par un coup de téléphone du maréchal Sissi à M. Netanyahou, ils ont été prévenus qu'il allait se passer quelque chose. Et ils n'ont pas mis en alerte. Donc là, il y a une vraie question, et cette question-là, je vous dis, actuellement à la Knesset, ils sont en train d'envisager, de lui demander une commission parlementaire d'enquête pour comprendre. Et voilà donc une info qui risque de faire du bruit. Vous nous révélez ce matin ce que les services de renseignement français savaient de l'attaque du Hamas avant le 7 octobre. Grâce à leurs informateurs dans la bande de Gaza, les services de renseignement français avaient repéré bien avant le 7 octobre des indices d'une attaque du Hamas en Israël. Les remontées d'informations indiquaient explicitement qu'une catastrophe se préparait sous la forme d'une invasion terrestre du territoire israélien. Selon nos informations, le renseignement avait été obtenu deux ans auparavant de la bouche même de Yahya Sinoir, chef du Hamas et architecte des massacres, mais les services français ignoraient la date précise de cette attaque terroriste inédite qui fit plus de 1100 morts dans l'État hébreu. Alors quels sont ces indices transmis à Paris ? Entre autres que Sinoir avait confié son intention d'envoyer plusieurs milliers d'hommes en Israël, qu'au cours de l'été 2023, des rivaux salafistes habituellement surveillés par le Hamas avaient reçu de sa part des armes et s'entraînaient avec lui et que de nombreux jeunes n'étaient pas rentrés d'un soi-disant pèlerinage à la Mecque alors qu'en réalité ils s'entraînaient au Liban et en Syrie. Bref, les préparatifs s'accéléraient. La France connaît bien Gaza. Elle y a officiellement ouvert un poste pour un de ses agents en 2000 et puis comme en Ukraine, Paris, nous pouvons le révéler, il dispose de membres du service action, des agents infiltrés agissant dans le plus grand secret, l'un d'eux, opérant sous couverture humanitaire, en fut exfiltré au printemps dernier. Est-ce pour cela que quelques jours après le raid terroriste, le chef des renseignements militaires israéliens, le général Aaron Aliva, vint à Paris son délai français ? Mais alors qu'est-ce qu'on lui a dit à ce moment-là à la DGSE au service extérieur français ? Alors c'est un mystère. On touche en effet à la question sensible du partage du renseignement entre États dans une zone disputée. Jusqu'au 7 octobre, en vertu d'un accord de 1995 entre Jacques Chirac et Yasser Arafat, le renseignement glané par les agents de la France à Gaza n'était pas partagé avec Israël, nous a assuré un ancien patron de la DGSE. Mais qu'en est-il depuis les massacres ? Il est très probable que les services français ont ouvert leur dossier au général Aliva. Peu après le 7 octobre, Emmanuel Macron lui-même avait plaidé pour un tel partage du renseignement. On se souvient de son idée de création d'une vaste coalition internationale anti-Hamas, idée qui fit pchit. « Si les services de renseignement avaient eu connaissance des préparatifs d'une attaque contre Israël, nos diplomates, eux, n'étaient pas au courant. Et lorsque l'un d'eux demanda aux grandes oreilles ce qu'elle savait, on ne lui répondit point. Ainsi va le fonctionnement de l'État, le cloisonnement prévaut dans les situations sensibles. » Emmanuel Macron avait-il été mis au parfum par ses services d'un projet d'attaque en Israël ? « Ce n'est pas impossible compte tenu de la qualité et de la gravité du renseignement recueilli », estime un espion français. Dix mois après, alors que la guerre continue de faire rage à Gaza où 40 000 Palestiniens sont morts selon le Hamas, la France va y reprendre pied. Elle enverra le 3 septembre un nouveau directeur de l'Institut français de Gaza, mais dans l'attente d'un cessez-le-feu, il sera posté au Consulat de France à Jérusalem. Ironie de l'histoire, en novembre dernier, Israël s'emparait de certains dossiers de cet institut, après avoir bombardé ce haut lieu de l'influence française à Gaza. Ce n'était certainement pas un hasard. Les secrets de l'actualité internationale, ce sera donc chaque semaine avec vous, Georges, tous les vendredis matin. Et je le disais, cette histoire, ces révélations, c'est sûr, ça va faire parler. Merci beaucoup, Georges, et à la semaine prochaine. Il est 7h20. Je ne pense pas qu'il faille considérer l'armée israélienne comme une armée d'amateurs. Sous-estimer son adversaire est toujours une erreur. C'est ce que font les Israéliens avec les Palestiniens. C'est ce qu'ils font avec le Hezbollah. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs avec eux. Ce n'est pas une armée d'amateurs. Mais c'est une armée qui n'est pas conçue, qui n'est pas « designed », dessinée, pour la guerre qu'elle veut mener contre, d'une part, les Palestiniens et, d'autre part, les Sud-Libanais. C'est une armée qui est construite selon un mode très conventionnel. C'est une armée qui a été construite sur la base, je dirais, des succès de 1967 au 1973, si vous voulez, où on a eu effectivement des guerres conventionnelles contre les voisins d'Israël. Et c'est un peu ce qui a façonné l'armée israélienne. En réalité, la guerre que mènent les Israéliens, ou les guerres que mènent les Israéliens depuis, sur leur territoire, sur le territoire des Palestiniens plus exactement, et au Sud-Liban, sont des guerres de type contre-insurrectionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des guerres qui opposent deux armées conventionnelles de nature équivalente. Pas nécessairement de taille équivalente, mais de nature équivalente. Et ça, les Israéliens ne l'ont pas vraiment réalisé parce que leurs principaux adversaires, si on peut les appeler comme ça, c'est évidemment la Syrie, c'est potentiellement l'Égypte, c'est potentiellement la Jordanie. Et donc, l'armée israélienne est conçue pour une guerre conventionnelle. Dans l'affaire du 7 octobre, il y a eu l'attaque des kibbutz. Ça, c'est une attaque de civils désarmés. C'est une horreur, c'est indiscutable. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est affreux. Mais il y a eu aussi l'attaque de camps militaires. Et là, c'est une véritable opération militaire. Or, ces camps militaires n'étaient pas en alerte. Alors, on me dit que c'était la fête de Soukotte. Mais non. Les camps militaires, ils doivent être en permanence d'abord en alerte. Surtout dans cette zone-là. Les camps qui ont été attaqués étaient jusqu'à 20 kilomètres de Gaza. Ils auraient dû normalement être prêts à se défendre. Or, on a maintenant la preuve que quand les gens de Gaza et du Hamas sont arrivés, les gens n'étaient absolument pas en alerte, puisque même les postes de garde n'étaient pas en tenue de combat normale. C'est une armée qui reflète davantage une forme d'arrogance qu'une forme d'amateurisme. On consacrait tout un chapitre justement à l'ampleur de cette dévastation des lieux. Il y a aussi un chapitre sur l'état de siège, les attaques contre les systèmes de santé, l'information empêchée, la population civile prise pour cible, la disproportion des armes et l'obligation juridique. Ce livre, quand on le lit, il fait quand même vraiment froid dans le dos. Il faut le dire, puisque vous avez recueilli énormément d'enquêtes et vous arrivez à une conclusion qui va sûrement faire débat, puisque vous écrivez, le Hamas est non seulement un parti politique, mais aussi une milice composée de nombreux civils et non une armée régulière. Et cette guerre peut alors devenir un nettoyage ethnique visant, si ce n'est pas à éliminer physiquement les Gazaouis, tout du moins à provoquer cette fois définitivement le départ de leur terre. Comment est-ce que vous expliquez ce mot justement de nettoyage ethnique ? Alors je l'explique, et d'ailleurs c'est un terme qui est utilisé par des ministres israéliens en poste actuellement, alors ceux qui représentent la frange la plus extrémiste de l'extrême droite et des colons, qui considèrent que de toute façon les palestiniens doivent partir de cette bande de Gaza, qu'il faut vraiment qu'ils partent, et dans l'idée, et ils l'ont dit là aussi publiquement, qu'il faut finir le travail de 1948. 48, c'est le moment de la création de l'État d'Israël, où un certain nombre de palestiniens ont dû quitter leur maison. Beaucoup d'entre eux, 200 000 à l'époque, sont venus se réfugier dans la bande de Gaza, et certains considèrent aujourd'hui qu'en fait, et bien Israël à l'époque, ce jeune État qui se crée, n'a pas été jusqu'au bout, ce qui n'a pas fait partir l'ensemble des palestiniens. Et donc ces ministres d'extrême droite considèrent que le temps est venu d'aller jusqu'au bout et de les faire partir. Et donc cette question de ce nettoyage ethnique, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'un historien israélien, Ilan Papé, qui parle, lui, de nettoyage ethnique avant même le 7 octobre, dans la stratégie qui avait été mise en place par Israël. Et là, quand on voit dans la bande de Gaza, le fait, cette volonté vraiment de détruire, parce que si vous détruisez complètement un territoire... Mais pourquoi vous dites volonté de détruire, pardon ? Il y a aussi des cibles, justement, pour cibler des quartiers généraux du Hamas, etc. Il n'y a pas une volonté de détruire l'ensemble de la bande. Alors, ce qui explique bien dans le chapitre sur l'utilisation militaire, et l'introduction de Guillaume Ancel, qui est celui qui a fait l'introduction de Chapitre, qui est un militaire, qui explique très clairement qu'Israël s'est très bien visé des personnes, j'allais dire, au millimètre près. Si on prend l'assassinat d'Ismaël Hanier à Téhéran le 31 juillet, ils ont pu l'atteindre vraiment au millimètre près, sans toucher l'appartement d'à côté, au-dessus et au-dessous. Aujourd'hui, quand on voit dans la bande de Gaza la puissance des armes utilisées, il peut y avoir des 100 kilos qui tombent sur une maison, mais parfois 1000 kilos. Et lui explique très bien que si vous envoyez 1000 kilos, vous n'aurez absolument pas le même résultat. Et là, vous prenez le risque, et vous assumez le risque, de tuer tout un immeuble, tout un quartier, et ce qui va bien au-delà de l'objectif qui avait été prévu. Comment est-ce qu'on vise des personnes qui sont sous terre ? On a vu à l'instant, à l'image, les tunnels des quartiers qui se cachent quelquefois sous des hôpitaux. Comment est-ce qu'on fait pour cibler quelqu'un quand on ne sait pas exactement où c'est, et quand on sait que le Hamas se déploie sur des kilomètres sous des hôpitaux ? Alors, il faut faire la part des choses. Il y a effectivement les bombardements qui ont touché ces tunnels, où là, vous ne pouvez pas aussi facilement déterminer une cible des bombardements sur le sol, où là, vous savez exactement quelles sont les cibles à atteindre. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle a défini des cibles, mais sans que le renseignement humain, parce que c'est avec le renseignement humain qu'on peut être plus précis, permette de dire, cette cible-là, oui, là, on sait qu'il y a un combattant à tel endroit et il faut y aller. Et quand on n'a pas le temps, parce que là, l'urgence d'Israël, c'est de venir à bout de cette organisation, eh bien, du coup, grâce à l'intelligence artificielle, ou à cause d'elle, eh bien, il y a des dégâts bien plus importants, parce qu'il s'agit à ce moment-là de ne pas faire de détails, de ne pas prendre le temps de savoir exactement où c'est. Et là, il y a toute une enquête d'un média israélien dans le livre, et qui raconte comment les choses se passent. Et donc, c'est un média israélien avec des témoignages de soldats israéliens qui permet de comprendre quelle est la stratégie. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Tout ce qu'on dit dans cet ouvrage, ce sont des éléments de rapport qui ont été documentés par ceux qui ont eu accès à certaines informations. Et c'est ça qui nous permet d'avancer un certain nombre de faits qui sont réalisés, et qui peuvent paraître effectivement terribles à la lecture, mais qui reposent, et j'insiste parce que c'est vraiment très important, sur des faits. Parce que l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment de documenter la nature de cette guerre qui se déroule à Gaza. C'est précisément parce que les Israéliens méprisent leurs adversaires, considèrent que leurs adversaires sont des animaux humains, considèrent que leurs adversaires sont des sous-hommes, considèrent que leurs adversaires ne savent pas se battre, et bien qu'ils ont des échecs contre eux. Depuis le 7 octobre, rien ne se passe comme ça, ça aurait pu se passer selon le point de vue qu'on pouvait avoir avant. Quand vous regardez par exemple le monde arabe autour, c'est très intéressant de voir qu'ils n'ont pas réagi. Vous avez remarqué, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, personne ne bouge. Pourquoi ? Parce que le Hamas a été créé par les frères musulmans. Il ne faut pas l'oublier. Avec l'appui de Netanyahou. Il ne faut pas oublier que Netanyahou a appuyé le développement du Hamas, parce que le Hamas ne voulait pas d'un État palestinien à côté de l'État, alors que le Fatah, lui, voulait un État palestinien. Donc Netanyahou a dit qu'il vaut mieux aider ceux qui sont contre la création d'un État palestinien, et donc il a favorisé, si vous voulez, le développement du Hamas à Gaza. On le paye très cher, il le paye très cher. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous les pays arabes sont, à part le Qatar, qui les héberge, sont anti-frères musulmans. Il ne faut pas oublier qu'en Égypte, Sadat, le président Sadat a été assassiné par les frères musulmans. Et ça, son successeur, le maréchal Sissi, il n'a pas oublié. Il faut se souvenir que dans d'autres pays, il y a eu des problèmes. Et que ce soit le roi d'Arabie Saoudite ou les émirats, les responsables des émirats, personne aujourd'hui ne veut accepter les frères musulmans parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils veulent renverser le régime et mettre un système religieux qui n'est plus le système de ces pays-là, qui sont quand même beaucoup plus libéraux et moins rigoristes. En fait, ce qu'ont fait les Israéliens, ce sont des incursions de forces spéciales pour essayer probablement de faire de la reconnaissance, probablement des formes de reconnaissance en force, pour essayer d'entrer dans la profondeur du territoire du Hezbollah et essayer de commettre des actes de sabotage, voire des éliminations ciblées, etc. Alors, ces opérations ont échoué parce qu'en réalité, le Hezbollah est une organisation qui est essentiellement défensive. Donc, ils sont prêts à se défendre. Ils sont beaucoup plus prêts à se défendre que les Israéliens ne sont prêts à faire les attaques qu'ils ont menées ou les incursions qu'ils ont menées. Et vous avez tout un système. Le Hezbollah a considérablement évolué dans ces méthodes depuis 2006. Ils ont des systèmes de caméras, des surveillances par caméras, des surveillances de caméras qui se mettent en marche automatiquement, des caméras infrarouges, etc., qui permettent de détecter les incursions israéliennes. Ils n'ont pas que ça, mais il y a notamment ça. Et ils ont une assez forte présence humaine aussi dans le terrain. Ce qui fait que les Israéliens ont eu des pertes assez significatives par rapport aux forces engagées. Et ces premières opérations terrestres n'ont vraiment pas été un succès. La première réponse d'avril, les Iraniens s'étaient limités à trois, quatre objectifs. Ici, on voit qu'on a augmenté le nombre d'objectifs. Vous avez en fait quatre bases aériennes qui ont été visées. La base aérienne de Telneuf, celle de Hatserim, celle de Nevatim et celle d'Ovda tout au sud du pays. Plus le quartier général du Mossad qui se trouve dans les environs de Tel Aviv. Alors là, il vient de tomber sur un os avec l'Iran. Ça, c'est très intéressant parce que là aussi, on ne l'a pas dit, mais ça, très astucieusement, se méfiant des révélations, a dit que la majeure partie des missiles ont été arrêtés par le Dôme de Fer. En réalité, alors est-ce que ces 30% ou 40%, une bonne partie des missiles iraniens sont passés et ont touché des missiles ? Il y a des photos. Alors, ça, bien entendu, a interdit. Les Israéliens, c'est normal, on est dans le secret défense. Donc, ils ont interdit qu'on puisse voir, d'abord de faire des photos, de faire des commentaires sur ce qui est passé. Mais on sait maintenant qu'il y avait trois bases qui ont été visées par les Iraniens et qui ont été touchées. Parce que les Américains ont montré, sur une chaîne américaine, ils ont montré des photos d'une des bases, la base des F-35, où on voit distinctement une trentaine de cratères. Donc, ce n'est pas un missile qui est tombé. Et dans ces cratères, vous avez en particulier la piste qui est coupée en deux. Donc, ils ont détruit une partie de la piste. Alors, ça ne se répare. Enfin, ça veut dire que pour la première fois, Israël a été touché sur deux bases aériennes, une de F-35 et une de F-16, plus sur un centre du Mossad. Ça fait beaucoup. Des missiles hypersoniques ont été lancés, notamment des FATA-1 pour la première fois. Donc, ont été touchés notamment la base de Nevatim, qui est un petit peu plus au sud. La base aérienne Nevatim se trouve ici. Donc, à ce jour, seules quelques images satellites limitées à une petite partie de la base ont été diffusées en ligne, avec des dégâts minimes pour l'instant. Pas d'autres images n'ont pour l'instant circulé. C'est notamment sur cette base ici de Nevatim que sont basées les F-35 israéliens. Notre base aérienne a été bombardée ici, la base aérienne de Hatserim. Rien que le fait que les Iraniens aient réussi à répondre, à faire atterrir ou exploser leurs missiles sur les objectifs qui avaient été désignés, sans créer une victime civile, est déjà une victoire en soi. Les Chinois avaient réussi et ont maintenu une liaison entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, si vous voulez, il n'y a plus, comme avant, ces oppositions extrêmement fortes entre ces pays, puisque, en gros, ils se sont répartis le Moyen-Orient, les Turcs ont la partie haute, les Perses, parce qu'on peut dire les Iraniens, c'est l'Empire Perse, ils ont l'Irak, la Syrie et l'Iran, et puis l'Arabie Saoudite contrôle le bas. Bon, tout va bien, si on peut dire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces pays, à part l'Iran, à part la zone iranienne, ces pays continuent à avoir des relations convenables avec Israël. Oui. C'est ça qui est... Si vous voulez, on voit bien, donc, qu'ils n'ont pas pris cette cause pour les Palestiniens. Et pourquoi ? Parce que c'était des gens du Hamas. Alors, quant au résultat, le nombre d'avions détruits, etc., ça reste très incertain pour une raison très simple. C'est que les Iraniens ont averti les Américains, comme ils l'avaient fait d'ailleurs en avril, ils ont averti les Américains qu'ils répondraient. Ils ont lancé leur avertissement quelques heures avant le début de l'opération. Ce qui est paradoxal, c'est que dans le monde arabe, qui devrait être le premier à se motiver, le monde arabe est extrêmement calme, c'est le moins qu'on puisse dire, et que c'est de l'autre côté, ce sont les Européens, les Occidentaux, qui indiscutablement, sous la pression ou manipulée par les campagnes d'influence des frères musulmans, font beaucoup plus de bruit que le monde arabe. Et ce qui d'ailleurs fait que nous sommes totalement incompris dans le reste du monde. C'est effarant, si vous voulez. L'Iran n'a pas l'intention de détruire Israël. Il n'a jamais eu cette intention. C'est les Israéliens qui prétendent ça, c'est nos médias qui prétendent ça, c'est certains commentateurs qui le prétendent, mais l'Iran n'a jamais eu l'intention. Israël n'a aucun intérêt pour l'Iran, si vous voulez. Donc c'est Israël qui a besoin d'un ennemi, pas l'Iran. Israël avait deux caractéristiques. Elle avait une armée qui était une armée remarquable et très contrôlée. C'était des vrais soldats. Et puis on avait des hommes politiques au pouvoir, qui étaient des hommes politiques, je dirais, responsables, parce qu'ils avaient une grande expérience et qu'il y avait beaucoup de choses qui ne faisaient plus les mêmes. Il y avait Israël Shamir, par exemple, qui avait quand même été, qui était un terroriste, qui a été chef d'un mouvement terroriste dans les années 40, entre 40 et 50. puisque c'est son groupe, le groupe Stern, qui avait assassiné le comte Bernadotte, qui représentait l'ONU, puis un Français, le colonel Serrault. Donc c'est pas des tendres. Shamir, il savait très bien gérer tout ça. Quand vous prenez tous ceux qui sont... Madame Goldamer était quelqu'un tout à fait remarquable, qui savait gérer les crises. Or là, on a deux. Là aussi, c'est la surprise, si vous voulez. On a un président, un premier ministre israélien, Netanyahou, qui est un jusqu'au boutiste. C'est effarant. Il est prêt à faire la guerre mondiale pour se maintenir au pouvoir. Alors c'est vrai que tout le monde sait qu'il risque d'aller en prison. Il a grande chance d'aller en prison si la guerre s'arrête. Surtout si, en plus, une commission d'enquête montre qu'il a failli. Mais pour le moment, il pousse au maximum. Alors que le monde entier réagit contre... Regardez l'ONU quand il a été engueulé. Il n'y a pas d'autre terme. Insulter tout le monde à l'ONU. Les gens sont partis et ont quitté la salle. Cette réponse, comme la première d'ailleurs, est en fait ce qu'on appelle en termes stratégiques une démonstration de force. En anglais, show of force. Il s'agissait donc de montrer qu'on est capable de répondre. Et si vous voulez, ces deux réponses iraniennes doivent être comprises comme une forme de dissuasion. Et c'est dans le cadre d'une politique de dissuasion qu'ils ont été faites. L'armée, l'armée salle, qui était réputée pour être absolument carrée, si vous voulez, a fait des choses abominables. Donc ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais ça montre quoi ? Ça montre que les régiments, les hommes ne sont plus tenus. Quand vous écoutez la télévision israélienne ou lisez le journal israélien, il y en a qui racontent des choses, des militaires qui racontent des choses absolument effarantes. Bon, et là, c'est parce qu'ils ne sont plus tenus comme c'était. Donc, si vous voulez, l'armée est moins bonne de ce côté-là. Et d'un autre côté, en phase 2, alors ils ont des gens qui résistent beaucoup plus que prévu. Parce que quand vous regardez l'affaire de Gaza, alors le Hamas, alors là, revenons au Hamas, si vous voulez. Le Hamas s'était préparé, avait construit des tunnels dans tous les sens, avec l'argent du Qatar, qui transitait par Tel Aviv, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, le Hamas s'est battu, et c'est vrai que, comme le dit actuellement le chef de Tsaal, le Hamas a été très diminué, mais le Hamas existe toujours. D'accord, donc quand ils disent que le Hamas est désormais vaincu, la branche militaire, c'est pas totalement... Non, mais elle ne peut pas être totalement vaincue. Si vous voulez, c'est comme le Hezbollah. Le Hezbollah, ils ont fait... Alors là, c'est remarquable ce qui a été fait contre le Hezbollah sur le plan technique. Je ne parle pas sur le plan des sentiments, bien sûr. Mais sur le plan technique, c'est absolument remarquable d'avoir fait, dans un premier temps, sauter à distance les beepers, les talkie-walkies. Donc avoir détruit un blessé ou tué... Toute la pyramide des cadres. Toute la pyramide des cadres du système. Et puis ensuite, être suffisamment informé par des écoutes, par le piégeage des téléphones, par beaucoup de choses, et systématiquement détruire, tuer tous les chefs du Hamas, les uns après les autres, c'est absolument remarquable. Si vous voulez, sur le plan technique, ça restera dans l'histoire comme quelque chose de parfait. Mais d'un autre côté, il faut savoir s'arrêter. Et tous les grands stratèges vous diront que la plus grande difficulté dans une guerre, c'est de savoir s'arrêter. Et c'est ce différentiel de compréhension qui fait que, quel que soit le cas de figure, et ce sera exactement la même chose au sud-Liban, quel que soit le niveau de destruction qu'Israël amènera au Liban, même s'ils détruisent un million de Libanais, même s'ils détruisent toutes les infrastructures des Libanais, je peux déjà vous dire que les Israéliens auront perdu. – Ça ne serait pas Netanyahou, ils auraient fait la paix. D'ailleurs, je note que l'ancien ambassadeur en France, à Lévis, qui était quelqu'un de sérieux, très sérieux, dit qu'on devrait arrêter la guerre, et surtout, je notais Ehud Barak, l'ancien chef d'état-major des armées, ancien premier ministre, qui dit mais qu'est-ce qu'on attend pour arrêter cette guerre ? Tout le monde sait bien que maintenant il faut l'arrêter. D'autant plus que les Américains veulent l'arrêter, parce que ça ne les arrange pas, c'est clair, et qu'il y a une pression de tous les pays arabes qui dit qu'il faut qu'on arrête. Seulement, et c'est là où je crois que ça risque, cette histoire, cette guerre-là, je pense qu'à la fin, on s'apercevra que ceux qui l'ont fait, ce sont ceux qui ont perdu. Le Hamas a été très affaibli, et ça va permettre à d'autres d'émerger indiscutablement au niveau du palestinien, d'autres groupes, d'autres... Alors le FATA, il ne bouge pas pour le moment. D'autres milices terroristes plutôt. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ils vont émerger d'autres gens. D'une part, les Israéliens, Netanyahou bloque, mais derrière, il y a quand même une volonté de récupérer les otages et de dire qu'il est peut-être temps qu'on s'arrête. Les Iraniens sont très mesurés dans leurs réponses, et ils préviennent. Ils sont très mesurés parce qu'ils ne veulent pas se faire entraîner dans une guerre totale que souhaite évidemment Netanyahou, puis ça lui permettrait de se maintenir. Donc on voit, de tous les côtés, il se passe des choses absolument imprévues. Et je crois aussi que ce qui me frappe, c'est que vous avez... C'est la première fois où les Occidentaux sont complètement isolés dans le soutien Israël. Vous avez vu que... Alors il faut dire que quand vous voyez qu'Israël, par exemple, interdit de séjour le secrétaire général de l'ONU dans leur pays, sous prétexte qu'il a fait une déclaration qui ne leur plaît pas, c'est absolument effarant sur le plan international, mais c'est inacceptable. Alors on comprend que 170 pays sur 210, ce n'est pas possible. Il va donc falloir... Il faut trouver une solution. Et personnellement, je pense, alors que je n'y croyais pas au départ, parce qu'il y avait vraiment une opposition très forte, et puis on ne voyait pas très bien comment ça pouvait arriver, mais je pense qu'aujourd'hui, la solution à deux États redevient possible à la suite de tout ça. Je note que MBS, le Saoudien, a dit « Si on fait une solution à deux États, je suis prêt à participer aux forces de l'ONU qui seront entre les deux pour éviter qu'il y ait des problèmes ». Dans la matinée du 3 octobre, il y a eu un bombardement israélien à proximité d'une base aérienne russe. Alors on parle de la base aérienne de Khmeimim, qui se situe au nord de la base navale de Tartus, qui est une base navale russe. Donc cette base aérienne se trouve ici exactement. La frappe israélienne visait donc la commune de Jablé, qui se situe au sud-ouest de la base aérienne russe. Certains missiles israéliens ont été abattus par la défense aérienne russe, et d'autres ont atteint leur cible sur la commune de Jablé, où un entrepôt utilisé par les Syriens et les Iraniens a été touché. Cet après-midi, Bernard-Henri Lévy affirmait qu'il se dégageait de vous, je cite, « une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom », c'est-à-dire en effet les Juifs. Vous avez souhaité réagir sur notre antenne. Que répondez-vous à Bernard-Henri Lévy ? Dans le débat démocratique, il n'y a pas de place pour de tels propos. La calonie et le mensonge nient le débat démocratique. C'est donc pour cela que je ne peux pas accepter de telles paroles de la part de Bernard-Henri Lévy, qui porte atteinte à la dignité, à la sienne, à la dignité que tout homme doit avoir quand il s'exprime dans l'espace public. On n'essentialise pas l'autre, physiquement. Bernard-Henri Lévy parle de bave aux lèvres, parle de personnages furieux. Suivez le guide. On n'essentialise pas la pensée de l'autre en la travestissant, puisque M. Bernard-Henri Lévy veut faire de moi et de quelques autres des figures de l'antisémitisme moderne, parlant de déclarations sur l'état nazi ou l'état génocidaire. Je sais que votre rédaction a collationné mes déclarations, et le travail était fait dans cette partie même de l'après-midi. Pas un mot, pas une phrase ne relève de ce type d'attaque. Pas une phrase attaquant personnellement qui que ce soit dans le débat politique. Et ça, c'est le deuxième point que je veux souligner. C'est celui de la responsabilité. M. Bernard-Henri Lévy est un philosophe connu. C'est un éditeur. C'est un personnage public. C'est le président du conseil de surveillance d'Arte. Et à ce titre, il doit se tenir. Un homme, disait Albert Camus, cela s'empêche. Et puis il y a une question de courage. Quand Bernard-Henri Lévy jette ainsi l'anathème sur moi ou sur d'autres, il ne le fait pas à partir de mes argumentations. Je débats toujours sur le fond. Je débats à travers des idées. Et c'est bien pour cela qu'on veut me faire taire. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse à ces idées. Pas de bonne réponse, vu du point de vue de Bernard-Henri Lévy. Mais alors, M. le Premier ministre... Et donc, et je termine là-dessus. On voit bien que le débat n'est pas du tout sur une quelconque question juive ou une question d'Israël. Le débat, c'est quoi ? Quel est ce qui m'oppose avec Bernard-Henri Lévy ? C'est la question de la guerre et de la paix. Et cela fait maintenant 25 ans, plus de 25 ans, que je dénonce des positions qui épreuvent sur la scène internationale après épreuve. Afghanistan, Irak, Libye, Sahel et j'en passe, ont conduit Bernard-Henri Lévy à s'engager au nom de la guerre. Et avec quel résultat ? Et là, je m'adresse à l'intellectuel. Regardez en arrière, M. Bernard-Henri Lévy. Il n'y a que du chaos, il n'y a que des morts, il n'y a que du sang. Et là, il vient réclamer sur votre plateau le droit de gagner, mais de gagner quoi ? De gagner quelle guerre ? Pour faire quoi ? Et c'est là où je dis toujours la même chose. La force, quand on l'utilise, il faut le faire au nom d'une vision politique. Quelle est la vision politique aujourd'hui portée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ? Quel est l'objectif politique ? Est-ce que M. Benjamin Netanyahou accepte la formation et la création d'un État palestinien ? Par ailleurs, non seulement il faut un objectif politique, mais il faut s'appuyer sur la justice. Je n'entends jamais, M. Bernard-Henri Lévy, parler ni de paix, ni de justice. Or, la justice, elle est aujourd'hui au cœur des enjeux du Moyen-Orient. Puisque vous poursuivez dans un débat, s'il vous plaît, moi je vous recommande. Je vais m'arrêter là, je suis venu parce que je pense que dans le débat démocratique, et qui plus est la veille du 7 octobre, à un moment où on va commémorer un terrible massacre, et d'autres massacres, d'autres morts qui s'en suivent. Je pense qu'il y a une nécessité de dignité et de responsabilité dans le débat. Qu'on m'attaque sur le fond, je l'accepte. Mais tous les propos mensongers qui me sont prêtés, qui ont été dénoncés à travers les déclarations de BFM, ou les amalgames de BFM, et par l'ARCOM, et par le Conseil de déontologie des journalistes... Non, mais puisque personne ne le refait, M. Rochebin, il faut bien que je le fasse. Il faut que je le refasse moi-même, sans quoi les journalistes sur les plateaux ne laisseraient pas dire toutes les bêtises que certains interlocuteurs disent. Dominique de Villepin, puisque vous parlez de débat, pouvez-vous poser une question ? Un navire turc a quitté Istanbul samedi pour entamer une mission de recherche énergétique au large de la Somalie. Pendant 7 mois, le Ruch Reis collectera des données sismiques afin d'identifier de nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel. Les données seront ensuite envoyées à Ankara pour y être analysées afin d'identifier les sites de forage potentiels. Le navire empruntera le canal de Suez et la mer Rouge avant d'atteindre les eaux somaliennes vers la fin du mois d'octobre. Au début de l'année, les gouvernements turcs et somaliens ont signé des accords d'exploration maritime pour 3 zones offshore. Selon les derniers sondages à la sortie des urnes, le président tunisien Kaïs Saïed a de grandes chances de remporter un second mandat. La société d'enquête tunisienne Sigma Conseil a déclaré que le leader actuel avait remporté près de 90% des voix. Les données des sondages montrent que les deux principaux concurrents sont loin derrière, avec seulement 4%. Les autorités locales ont indiqué que le taux de participation préliminaire était proche de 28% et que plus de 100 000 Tunisiens de l'étranger avaient participé au scrutin. Les résultats officiels des élections anticipées seront annoncés lundi soir. Accolades chaleureuses entre Victor Orban et Matteo Salvini, ce dimanche à Pontida, dans le nord de l'Italie. Les deux politiciens dont les partis sont rassemblés dans un groupe nationaliste au Parlement européen se sont retrouvés à l'occasion du meeting annuel du parti d'extrême droite La Ligue de Matteo Salvini. Leur objectif, se poser en défenseur des peuples européens face à une UE qu'ils qualifient d'éco-terroriste et de bureaucratique. Devant un public à qui est à leur cause, les deux hommes s'en sont pris à la politique migratoire de l'Union européenne. Victor Orban, qui est en froid avec le Parlement et la Commission européenne, a réitéré son refus d'accueillir des migrants et saluer les actions de Matteo Salvini. «Fasteggiamo in Ungheria Salvini come un héroe, qui ha chiuso il confini e ha difeso le case degli italiani. Perisserebbe l'honore efficienza e non procedimenti penali. » Ce rassemblement était également l'occasion pour le premier ministre hongrois d'apporter son soutien à Matteo Salvini face à ses ennuis judiciaires. Matteo Salvini a utilisé cet événement pour écriver son profil et obtenir du soutien après les procédures italiennes ont demandé une sentence de 6 ans pour refuser de désembarker 147 migrants quand il était interministratif en 2019. Matteo Salvini a lancé une pétition dans sa défense qui a gagné environ 100 000 signatures avec plus d'attention d'être collectés aujourd'hui. Le verdict de ce procès, qui a débuté en octobre 2021, devrait être rendu dans les prochaines semaines. Matteo Salvini et son parti La Ligue font partie de la coalition de la première ministre italienne Giordia Meloni. En se rapprochant de Viktor Orban et de son groupe au Parlement européen, il pourrait semer la discorde. Le parti de Giordia Meloni fait partie d'un autre groupe à Strasbourg, celui des conservateurs. Pour l'instant, elle ne s'est pas exprimée sur ce rapprochement. Le cognac, le lait et le porc dans le viseur de Pékin. Vous savez que l'Union européenne, après avoir fait un cadeau en or avec le marché des automobiles électriques à la Chine, a décidé de mettre une taxe. Donc, les Chinois ont dit, ah 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 ah, ils sont tellement bêtes. Donc, on va taxer tout ce que vous nous envoyez. Alors, si on arrêtait d'exporter des porcs espagnols vers la Chine, ce serait compliqué. Les voitures allemandes aussi, ils aiment bien. Et le cognac, bon. Par contre, le plan voiture électrique, j'en parlais vendredi avec mon invité sur Sud Radio Piétri. Allez écouter, c'est scandaleux. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Et ce n'est pas pour sauver la planète. Les prix de l'énergie, je vous en avais parlé le 24 septembre. L'entourloupe qui allait arriver, c'est que comme il baisse, la taxe monte. Du coup, ni vu ni connu, on t'a augmenté une taxe, mais tu ne l'as pas vu puisque les prix avaient baissé. Donc, les prix ne baissent pas. Les tarifs du gaz aussi, c'est sans doute ce qui va se passer avec le TICFE. Donc, ce sera la mesure la plus dure du PLF, avec quand même certains qui redoutent un effet gilet jaune. Je ne sais pas si ça peut prendre les mêmes proportions, mais ça gueule très fort. Alors, c'est plus gueulé qu'il faut faire là, je ne vous cache pas. C'est vraiment, je ne comprends pas comment le consentement tient encore dans ce pays. Vous avez des gens comme Michel Barnier, payé 30 000 euros de retraite, qui expliquent à des gens qui ne gagnent pas le SMIC, qui doivent faire des efforts et qui vont encore payer tout plus cher. Eux, ils ne payent rien. Il faut savoir que quand un Bruno Le Maire arrive au resto, il a sa table, il ne paye pas, il se barre et c'est le service de sécurité qui s'occupe de l'emmener à une voiture qu'il ne conduit pas. Quand il conduit, il a un accident pour entrer chez lui ou anciennement dans son ministère. Donc, des assistés payés par nos impôts qui demandent à des gens qui travaillent dur de faire des efforts tout le temps. Moi, personnellement, j'y vois une situation pré-révolutionnaire. Alors, je suis évidemment totalement à côté de la plaque puisque les gens, non, ils n'ont pas envie. Ils veulent essayer de gagner un peu plus de sous. Ils veulent pouvoir finir le mois, se dire putain, mais merde, comment on va s'arranger, etc. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez et puis peut-être aider nous sur Tipeee. Merci.